Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Modern Warfare 3. La dernière fois Makarov avait lancé deux de ses missiles sur les trois. Et puis maintenant on va voir ce qu'il se passe hein. Let's go ! Jolie famille. Merci. C'est important la famille. Oui. C'est bientôt l'anniversaire de ma fille. Ah... Votre fille Rabia. Comment est-ce que... Votre fils Tariq ? Khalid, votre mari ? Est-ce qu'on se connaît ? Moi je vous connais Samara. Vous avez combattu avec le FLU. Contre les Russes. Oui. Il y a des années. Des années. Écoutez et taisez-vous. On va détourner cet avion. L'équipage, les airmarshals, ils sont tous avec nous. Et vous aussi. Pour l'Urzixtant. Allez ! Debout ! Mince. Il a une arme ! Oh my god ! Mais que se passe-t-il dans ce rafio ? Enfin dans ce parafio, c'est un avion. On dirait Minem avec la casquette. On entame la descente. Donne-moi le gilet. Non. Il est encore là lui. Mais il est de partout, c'est pas vrai. Avec sa tête de pervers. On va surpasser mes attentes aujourd'hui. Pour qui vous vous prenez ? C'est... Pour ce que tu représentes, Samara. Mais qu'est-ce que c'est ? L'histoire. Enlevez-moi ce truc, espèce de sale connard ! Chut. 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 Ce que tu accomplis là fera de toi une héroïne Samara. Personne vous croira. Je ne suis pas une terroriste ! Non. Tu es un soldat citoyen poussé par Farah Karim à attaquer la Russie. Tu défends la liberté. Vous êtes russe ? Et cet avion est rempli de russes. Comment pouvez-vous tuer votre propre peuple ? Non, c'est pas moi qui les tue. C'est toi. On est descendus à moins de 2500 mètres. Pour l'Urzixtan, Samara. On n'a pas peur. C'est un truc de dingue comment il arrive à faire croire que c'est les autres les terroristes alors que c'est lui. Mais elle ne peut pas enlever son gilet et le balancer par la porte qui est ouverte. Enlève ton gilet. Mais il ne faut pas le désamorcer et tu la jettes dans l'air, dans le ciel. C'est pas compliqué quand même. Ou alors elle, elle se jette dans le ciel. Oh oh ! Je crois que c'est loupé. Mais je comprends pas. Elle aurait pu soit se jeter elle dans le vide pour sauver les autres. Soit jeter son gilet par l'ouverture. Mais si elle tente. Si elle court comme un petit lapin. C'est pas un accident. Ça, c'est encore un coup de Makarov. Il a fait plus de dégâts en 72 heures que connu ces 5 dernières années sans lui. Cet avion de ligne est tombé dans mon pays. C'était pas un accident. Il faut que j'aille sur place pour le prouver. D'après l'OACI, l'avion est parti de Castovy en direction de Sochi. Le contact a été perdu dans cette région. Ça me suffit. Allez-y vite avant l'arrivée des autorités. C'est pas les autorités qui m'inquiètent. Bonne chance Faral. Faral s'est ouvert de la moto, du chameau, du quad, du tank. Ça m'étonnerait même pas si elle savait piloter un vaisseau spatial. Donc du coup, là, ils vont aller sur l'endroit du crash pour récupérer des preuves pour dire à tout le monde comme quoi c'est pas eux qui font des attaques terroristes. Le site du crash derrière la crête. Oui, je le vois. Quelle tragédie. Quelqu'un nous a brancé. Un groupe privé russe. Le groupe Kony. Nakarov. Il va encore nous mettre ça sur le dos. On doit comprendre ce qui est arrivé à cet avion. Prouver au monde qu'on y est pour rien. Il est pas question de passer pour des terroristes. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais ? Je descends. Farah, il y a au moins 20 soldats là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Soutiens-moi. Mets-toi là-haut et couvre-moi. Bien, commandante. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est en position. Affirmatif. Je vois plusieurs équipes de Kony au milieu des débris. On dirait qu'ils sécurisent le site. Le effet lunier pour rien. On doit trouver tout ce qui pourrait nous aider à le prouver. La Zoelle a déployé un traceur pour capter des signaux dans la zone. On peut localiser les téléphones des passagers et retrouver la boîte noire. Reçu. J'y vais. Je te vois. Je surveille tes arrières. Je te préviens si je vois quelque chose. Moi, je la vois pas, moi. Tu la vois, toi ? Je vois, elle la vois pas, Farah. Bon, c'est parti. Bah, ça va plus l'être longtemps. Et lui, il en a rien à secouer. Bon. Vous voyez Farah ? Moi, je la vois pas. Est-ce qu'elle s'est déjà infiltrée et tout ? Il faut qu'on récupère la boîte noire de l'avion et les téléphones des passagers. Parce que du coup, eux, ils ont filmé ce qui s'est vraiment passé. Ça va constituer des preuves, quoi. Comme quoi, c'est pas le FLU, que c'est pas Farah qui fait tout ce bordel. Que c'est commandant Macaron. Bon. Mais franchement, tout le monde doit être au courant que Macaroff, il s'est enfui de sa prison. Et que depuis qu'il s'est enfui de sa prison, c'est le bordel de partout. Mais bon, s'il faut prouver, on va prouver. On est là pour ça, n'est-ce pas ? Le sniper, c'est la meilleure arme qui puisse exister. J'aime trop jouer au sniper. Bon, là, c'est pas moi qui joue, je le rappelle. Mais dans Far Crysis, par exemple, j'ai fait l'entier, le blablabla, le jeu entier au sniper. Lui, ça doit être un blindé. Il va lui falloir pas mal de balles. Pour ne serait-ce que... L'endormir. Lui mettre un pet au casque. Et du coup, tous les vaisseaux qu'on voit, c'est des snipers aussi. Mais en fait, c'est... Nous, on joue Pharah ou on joue l'autre. On joue Pharah. Ah mais d'accord, on joue Pharah. La meuf, elle met 3 ans à comprendre. J'ai cru qu'on jouait Alex, en fait, et qu'on était en train de la couvrir. Oups, je crois qu'il y a quelqu'un derrière nous. Pas merde alors. C'est pratique, n'empêche le truc thermique là, on les voit à travers. On est en train de nettoyer la zone comme il faut là. Je sais pas pourquoi... Je sais pas, je suis matrixé aux zombies. J'ai l'impression qu'il y a des zombies qui vont débarquer à chaque moment. Hello ? Il y a personne aux chiottes ? On va poser une petite pêche alors. Eh ben Pharah elle fait pas caca, elle fait caca des paillettes. Parce que Pharah c'est la meilleure. Elle est pas mal cette map. J'aime bien. Ça change un peu. Je sais pas si elle y est dans le multijoueur. Ou elle y est apparemment. Arbalète silencieuse. Ils sont où ? Ah 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 ! Et voilà ! Arr c'est pas vrai. Mais ça pousse comme des champignons les soldats de Connie. Comme des champignons de The Last of Us. On a chopé un téléphone. Je pense que la boîte noire elle doit être dans l'avion. On est dans l'avion. Oh ah ah ! Oh 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 ! On est dans le cacache-crole. Il y en a un derrière juste à l'avant. Il faut qu'on chope le sniper. Il faut qu'on chope le sniper. Non c'est Alex. C'est pas combien sérieusement. Je pense qu'il faut trouver une bonne planque là parce qu'ils vont envoyer du renfort. Ah un téléphone encore. Ils arrivent, fais gaffe. C'est marrant. Elle fait partie de mes soldats. C'est sûr ? Oui. On ne le ferait jamais ça. Farah. Les gens changent. Regarde ton frère. Là, c'est différent Alex. J'espère que t'as raison. Essaye de trouver autre chose. C'est pas loin d'un gros tas de débris. Ça vaut le coup de jeter un oeil. Ah c'est bien vu. Mais ils sont où ? Ils sont arrivés mais ils sont où ? Hello. Connie. Where are you ? C'est pas que j'ai mal au dos mais un petit peu. A 26 ans on se fait vieux. On doit être raccoutés d'un téléphone, oui. D'abord une arme et maintenant un gilet. Elle a l'air paniquée. Elle veut pas faire ça. Personne ne le fera de cette manière. La boîte noire est encore quelque part dans la zone. Merde une tourelle automatique. Cette tourelle est à moi maintenant. J'ai trouvé la boîte noire Alex. Il se prégroupe à l'extérieur. Reste sur tes gardes. Comment la boîte noire est à l'intérieur ? Il l'avait déjà chopée en fait je sais pas. Aïe aïe aïe. Attention, attention, attention. Ah mais il l'a pas encore la boîte. Ah bah voilà. Et avec moi ? Toujours. Détruis tout. Comment on fait pour détruire une boîte noire ? Il reste plus rien à récupérer. Tout est nettoyé. Fichons le camp d'ici. On se retrouve au point d'infiltration. Bien reçu commandante. Et les deux missiles là, ils sont passés où ? Guido, j'ai un problème. 3-1, qu'est-ce qu'il se passe ? Je connais approche de ma position. Je suis compromis. Ne viens pas. Alex, t'es où ? 3-1, tu me reçois ? Écoute-toi, écoute-toi. Non, je viens t'aider Alex. Non, je lui dis la même chose qu'elle. Il m'a aidé, donc je l'aide. Ça se fait pas d'abandonner ses compatriotes. Je crois que c'est bon. Ah non, ça court. Ça court comme des lapins. Il se cache. Névelon. Alex, pourquoi il parle plus ? Alex. Réponds quand on te parle. On va s'inquiéter là. Ça se trouve, il est en train de chier derrière un puissant. C'est lui. Ah merde, d'accord, il est mis en joue par Connie. Il voudrait faire le tour par derrière, non ? What the fuck ? Ah, c'est un bug apparemment. Oui, bah tue-les justement si c'est un bug. Non. Il n'y a personne à tuer, c'est bizarre. Il faut refaire la mission apparemment. Ouais mais si on tire, ils vont tirer sur Alex. Ah non, ça va. On a eu choupatate. Ok, j'arrive. On se tire de là. Ou pas. Oui j'arrive. Et maintenant ? On doit découvrir d'où sortent ces soldats et où ils vont. Je veux que tu les suives. Attaque que si t'as vraiment pas d'autre choix. Je garderai mes distances. Et c'est pas te faire prendre cette fois. Je te promets rien. Un ancien soldat du FLU avec un gilet explosif dans un avion de ligne russe. Elle a été forcée, j'en suis certaine. Samara, c'était une vraie combattante. Elle a rejoint le front durant l'occupation. Elle a dû s'occuper de sa famille. Il y a eu quoi sur le site du crash ? Ils plaçaient des preuves pour nous piéger. Et ils ramassaient le reste. On en a tué beaucoup et on a pris les téléphones. Et la boîte noire ? On l'a détruite. Bien. Si des agents de Connie étaient dans cet avion, ils ont échappé au crash. Makarov ne laisserait pas de traces. Certaines personnes penseront que le FLU est derrière tout ça. Mais grâce à vous, personne peut le prouver. Les gens spéculeront, mais vous avez battu Makarov à son propre jeu. Ça suffit pas. J'ai envoyé Alex traquer Connie. S'ils sont en Urzikstan, il les trouvera. Bien. Je vais retrouver la 141 et quoi qu'on découvre, vous le saurez. Au fait, Pharah. Oui, Laswell. J'ai désolé pour Samara. Moi aussi. Mes frères ! Ça va, camarade ? Mieux maintenant, Capitaine. Putain d'ultra-nationaliste. Voici les images de l'aéroport. Le passager avait un billet pour le vol 761. Avec un faux passeport. Ou accomplice. Très certainement. Et personne l'a arrêté. Bref, un jeu d'enfant. C'est Makarov. Par et Alex, qu'est-ce qu'ils ont ? Rien qui puisse prouver quoi que ce soit. Cette salle en flûre installe des armes chimiques sur des missiles américains pour tuer son propre peuple. Il s'en prend à des civils. Et rejette tout sur Pharah. Et sur les Etats-Unis. Il joue avec le feu. Avec des opérations sous fausses bannières. C'est la guerre qu'il veut. Orient contre Occident. Un combat de titans. Le monde est en danger, Kate. Il faut craindre le pire. On le tenait, ce putain de connard ! J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Qu'est-il arrivé ? On voit le dégain, la Bravo 6. Des coups de feu et au moins une explosion confirmée au stade. On compte plusieurs blessés. Bien reçu. On arrive. Attention, Makarov et ses hommes sont peut-être encore à l'intérieur. Si c'est le cas, ramenez-le-moi en vie. Bien reçu. Où sont les secours ? Les équipes médicales n'interviendront que lorsque la zone sera dégavée. Le salon VIP du deuxième étage est peut-être la prochaine cible de Makarov. Je vous le fais pas dire. Bruce et moi seront là dans dix minutes. Choppons cet enfoiré. Terminé. Makarov a menacé l'aéroport avant de finalement décider d'attaquer le stade. C'est un putain de psychopathe. Putain de merde. C'est plein de civils. Et attention, tu tiens. On ne sait pas qui se trouve à l'intérieur. Et Makarov ? T'as entendu le général. Les règles d'engagement s'appliquent. Stop, stop ! Restez pas là, allez ! Portal de merde ! Ça arrive ! Restez-moi une. Ça va, on a survécu. Attention ! Bon, apparemment, on joue quatre ans en arrière. Déjà que j'ai du mal à suivre, mais alors là... Qu'est-ce qu'on cherche Makarov ? Qu'est-ce qu'encore fait Makarov ? C'est pas du possible. Je tue des civils. Au salon VIP ? Qu'est-ce qu'il y a au salon VIP ? Alors qu'on s'en fait ça, là ? Mais Makarov voulait prendre de la vodka gratuite ou quoi ? Bon... Où se cache-t-il ? Y'a des civils et tout ça va être chaud parce que faut faire gaffe de pas tuer des civils je sais pas. C'était un match de vote. Ah oui parce qu'ils en ont rien à secouer de toucher des civils. Oh no, infirmière. Attention grenade. Mon de dieu. Mon de dieu. Ok je crois qu'on a dégagé la zone. D'où l'importance des comptoirs dans les zones commerciales. Pour se cacher. La police nous tire dessus. Ah oui c'est ce qu'ils ont dit avant qu'ils étaient déguisés en policiers. C'est pas la police les gars, c'est pas la police. Oh merde, oh merde, on va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Oh no, infirmière, chirurgien. On va s'acheter un petit maillot et une petite paire de baskets au passage. Pour courir plus vite. On joue qui là en fait ? On joue Price ? Ah on joue Soap ? Oh 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 oh. Tommy crève jamais ces saleux Connie. Je vais pas les appeler Tony Truant, je vais les appeler Connie Truant. Oh merde. Je crois qu'on arrive vers le salon VIP. En vrai ça doit vraiment être horrible de se retrouver dans une attaque terroriste. J'imagine même pas. Le traumatisme si t'en sort vivant. Je sais pas comment on peut faire pour tuer des gens comme ça de sang froid. Allez, un petit coup de pied de pige là. Bon alors Makarov avec son petit verre de vodka à la main. C'est des pompiers. Oh punaise les bâtards, non mais sérieux. Mais où est-ce qu'il est bordel ? Mais du coup c'est avant qu'il soit en prison là alors ? C'est peut-être suite à ça qu'il a été allé en prison. En prison. Qu'il a été allé en prison. Je parle bien la France. Je suis sûre il a volé une ambulance. Je suis sûre que c'est lui. Ouais j'en étais sûre. Bordel de chien. Oh 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 oh. Vite. Faut lui dire dessus. Y'a plus personne ou quoi ? Vos mains, vos mains ! Les mains ont l'air. Putain de merde. C'est lui. Vladimir Makarov, sort du véhicule tout de suite. Sans geste brusque. Arrête-toi là. Maintenant plus un geste. Fouille-le. Vous avez peur capitaine. Vous avez raison. Ta gueule. À genoux. Espèce de connard. Vous allez me tuer. Ça m'a traversé l'esprit, oui. Vous devriez le faire. Et toi tu ferais mieux de dire à tes hommes de se rendre. Ils n'ont pas l'habitude de capituler. Ça c'est plus votre truc à vous. Ne lâche pas des yeux. À toutes les unités, on tient Makarov, on se dirige vers l'extraction. Bien reçu, John. Ils vont tenter de le récupérer. Ouais, bah qu'ils essaient. Prends à gauche, on dégage le véhicule et on fonce. Reçu. Avance. Du coup, c'est là qu'il a regretté de ne pas l'avoir tué en fait. Un coup de bio derrière. Traînez-le par les cheveux. Traînez-le par les poils du cul. Oh merde, oh merde, on brûle. Vite, un seau d'eau. Je vous jure que les rues, c'est une source inépuisable de soldats. Ça traite vous. Depuis le temps qu'ils en tuent. Attention, attention, à couvert, à couvert. C'est pas malchance. Mais à la préparation. La malchance n'est que le résultat d'une mauvaise préparation. J'ai dit avance. Vous trouvez un passage, sergent. On y va. Je dois dire que j'admire votre courage. Mais maudit votre stupidité. T'en fais pas pour nous. Personne n'est irremplaçable. Pas même moi. Allez, viens un seau. On doit y aller. N'écoute pas, sergent. Bouge ton cul. Putain. Ces gens ont besoin de soin. Qu'est-ce qui vous empêche de les aider, sergent ? Toi. C'est votre choix. C'est toi qui as fait ça. Pas nous. Ce sont des innocents. Personne n'est innocent. La guerre est un jeu de trahison, capitaine. Assez de ces conneries. Je suis passé. R.S. Sorti en vue. T'arrête pas. Je vais te présenter quelques amis à moi. Ils sont où ? Continue. Pas loin. Le mien aussi. Ouvre les yeux. T'as perdu. Traîne pas. Pensez encore à la victoire. Attention ! Autre carte de macarones. Éliminez ! Grenade. Bim bam. Et boum. Et ça fait bim, bim, boum Faut mieux pas que je chante ça Parce que je vais l'avoir dans la tête Oh no, oh no Vite, Sodo s'il vous plaît Bisez-moi dessus Éteignez ses flammes C'est bon ou pas ? Est-ce qu'il y en a encore ? Il y en a toujours de toute façon Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Pourquoi on n'utilise pas ma carafe comme bouclier ? Ils vont peut-être pas lui... Oh yo 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 Ah merde Je crois qu'on est pas mal Pourquoi on l'utilise pas comme bouclier ma carafe ? Ils vont lui dire es-tu quand même Allez Leader Goldinger, on est dehors A l'est du stade Quelle est votre situation ? Bravo Sizz, on est en position Fait attention, des ennemis approchent par le nord Ghost vous couvrira au sniper Reçu, rendez-vous Au point de l'exécution principale Terminé, il faut que le magneau Dégage son abattage Il est gentil de nous prévenir Il est où ? Je crois que c'était... Oh merde Bon ça va Toujours avoir des couteaux sur soi Il y a personne Ah, on a eu ton faisceau rouge C'est pas discret Il est à moi celui-là Il y en a un autre à gauche Oh merde, il a un bouclier Oh, attention Au couvert Oh my god On est pris un sandwich Bombe Bim Non, il a un bouclier C'est pas possible de le... Merde Il est où le gars au bouclier là ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Qu'est ce qui va se passer ? Comme truc de dernière minute Sous-titrage ST' 501 On s'appelle par nos prénoms maintenant ? Alors, Shen ? Tu connais nos noms, et alors ? Tout le monde peut lire un dossier ! C'est quoi ton plan, au juste ? Ça. Ça veut dire quoi, ça ? Sérieusement ? Vous êtes une belle bande d'abrutis. Je t'ai posé une question. J'en ai une autre pour vous. Quelle heure il est ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre de savoir quelle heure il est ? L'heure est cruciale, Général. Personne ici n'oubliera à ce moment. Probablement... Pour différentes raisons. L'aéroport ! Il nous a détendé la cible ! Espèce de fils de pute ! J'ai l'air 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 ! Tu m'entends, je te jure que j'ai pas de couper ! Allez, tu es-moi ! Ferme ta sale gueule ! Laisse-moi le puter ! On tient. On l'a arrêté. Il ira nulle part. Baisse ton arme, sergent ! Quoi qui pensait que vous étiez les gentils ? Tu brûleras en enfer pour ça. Tu grèveras dans un goulat comme ces connards de russes. On se reverra. C'était la bonne chose à faire, Capitaine. Non, plus maintenant. Transmission sécurisée, c'est le Patagone. Je suis pas habité, je sors. Non, Nick, reste. Kate, il faut qu'on parle. Je vous cherchais, justement. John, c'est une réunion de famille, fort bien. Vous voulez quoi ? Vladimir Makarov, tout comme vous. Continuez, général. J'ai des infos sur les finances de Makarov. Mais on s'en fout du fric. Stop, si vous trouvez l'argent, vous trouverez Makarov. D'où viennent vos infos ? Sans armée, vous n'avez rien. Vous vous trompez encore. Putain, j'y crois pas, merde. Sauf. Je t'ai manqué ? Enfin, techniquement, c'est toi qui m'as manqué. Maswell, si vous savez où ils sont, demander une frappe aérienne. Côte, c'est pas très gentil de dire ça. Qu'est-ce que tu prépares, toi ? Je fais juste mon putain de taf, mon gars. Tu devrais essayer, des fois. Mon putain de taf, c'est éliminer l'ennemi. Et tu finis ce que t'es. Restons professionnels, messieurs. Capitaine, laissez-moi vous l'expliquer autrement. Vous voulez que Makarov passe l'arme à gauche ? J'ai ce qu'il vous faut. En échange de quoi ? Ma rédemption. Il n'est pas question de partir comme ça. Je veux être associé à une victoire. Regardez vos mails, Kato. Restez en contact. J'ai un nom et un emplacement. Je n'envoie personne en mission pour ce type. C'est pas une mission, c'est du renseignement. C'est une saloperie de menteur, Kato. Je suis de la CIA, John. Je m'y connais en mensonge. Et vous aussi. Capitaine, on fait ce genre de marché tout le temps. On a l'habitude. Il a raison. Galère ou pas, Garrick a raison. Chef, on peut le faire. Johnny, t'es avec moi ? Toujours, lieutenant. Soyez prudent. D'accord. Que nous a donné Shepard ? Et combien d'infos viennent de Graves ? Ils sont indissociables, les gars. Malheureusement. Pour l'instant, ce sont nos alliés. J'ai vérifié leurs infos. Du solide. Ils ont trouvé qui finance Macarod. Une oligarque dénommée Milena Romanova. Elle cède à tous ses caprices depuis des années dans l'ombre. Elle est où ? Sur une île privée. Seul et loin de toi. C'est une forceresse paradisiaque. Devinez qui gère la sécurité. Le groupe connaît. Les informations accueillent aussi des plans et des schémas de la zone. Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? On peut pas juste embarquer Milena. Légalement, non. Mais on peut détourner son argent. Il y a des serveurs sur l'île qui permettent d'accéder à ses comptes. On va devoir contourner ses systèmes de sécurité. Le responsable doit avoir une clé. On le trouve, je me connecte et je pirate les comptes. On arrive par bateau, puis on se sépare. Je récupère la clé pendant le ghost sécurité de l'arrière du périmètre. On aura besoin d'aide. J'enverrai un drone et vous guiderai depuis le caisse. Vous avez lu dans mes pensées. Allons faire parler l'argent. La prochaine fois. A bientôt. Salut, 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 salut.